que vous vous distrayez que vous vous distrayez beaucoup car vous ne voulez pas voir en vous les peurs vos croyances quand je dis vous vous distrayez ça ne veut pas dire je vais au ciné j'écoute la musique, c'est pas ça pas du tout non vous vous distrayez en cherchant quelle est l'histoire de cette planète par rapport à une interprétation par rapport à votre niveau de conscience qui est dans ce que vous appelez la 3D vous vous distrayez en cherchant d'où c'est que je viens quelle est mon identité dans quelle planète et tout ça pourquoi ? parce que vous avez peur d'ici parce que vous voulez fuir ici parce que vous avez de l'espoir parce que vous dites que vous voulez repartir là-bas parce que vous n'aimez pas ici mais tout cela c'est de la distraction mue par des peurs aussi car vous n'avez pas encore compris que votre planète c'était la Terre que vous n'aviez pas à vous chercher ailleurs que vous n'aviez pas à chercher une identité ailleurs que vous n'aviez pas à la fuir non pas comme je dois me résoudre à non pas je suis venu souffrir pour les autres ça c'est Jésus pour le passé c'est faux mais c'est pour vous une façon de pouvoir endurer la souffrance que vous avez de penser que vous sacrifiez le problème c'est que tant que vous êtes dans le sacrifice tant que vous êtes dans ce désir de fuir tant que vous êtes dans cette incompréhension d'ici tant que vous êtes dans la révolte d'être ici tant que vous êtes parce que la révolte d'être ici vous amène à la révolte des autres vous en avez ras-le-bol des autres humains ou alors vous dites ah mais non c'est pas les humains mais c'est les gouvernants ou alors c'est mais c'est des humains vous en avez ras-le-bol de l'autre donc vous n'avez pas compris encore ce que vous étiez ce qui était l'autre non pas ils sont tous beaux ils sont tous gentils je vous ai dit c'est pas les bisounours non plus mais vous n'avez pas compris tellement vous étiez en colère d'être ici dans cette incompréhension d'être ici dans cette révolte de l'injustice et vous n'avez pas compris que c'est votre intérieur qui vous faisait aller dans cela et plutôt que le regarder comme oh purée on sait que j'ai atterri ok je vais aller voir dedans et de tout ramener à vous tant que vous êtes dans ce que vous appelez 3D vous préférez avoir le désir de fuir avoir le désir de rêver tout cela ne vous amènera jamais à des élévations de conscience malgré tout ce que vous pensez ici l'humain pense que si je connais le passé ça veut dire que je connais je sais pourquoi le présent est comme ça parce que vous avez un temps linéaire je sais pourquoi on en est là et j'ai besoin de connaître le passé et voyez aussi pour ceux qui transmettent pourquoi vous le transmettez parce qu'il y a beaucoup de peur derrière c'est à vous de le voir mais vous ne comprenez pas qu'actuellement la planète vous n'en êtes pas à rechercher votre passé c'est pas votre passé ne doit pas vous intéresser votre passé doit être tu c'est pas ça c'est que vous essayez de comprendre un passé avec une conscience de ce que vous appelez 3D et là comme vous ne pouvez pas le comprendre vous ne pouvez pas avoir je vais dire l'image globale vous ne pouvez pas avoir certaines compréhensions donc vous êtes dans vous allez créer autre chose dans tout ce que vous avez déjà créé dans cet imbroglion vous allez rajouter autre chose auquel vous allez vous accrocher et cela vous a vous empêché de monter en conscience vous connaîtrez votre passé quand vous aurez changé de conscience quand ce sera le moment non pas parce que ça risque de vous faire peur parce que non c'est parce que pour l'instant ce n'est pas ça que vous avez à faire vous êtes en train de créer autre chose dans 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 cette panique vous vous perdez vous vous distrayez en croyant que c'est ça vous devez savoir ce que vous devez faire c'est lâcher tout ici en disant oh non mais je lâche tout ici mais je vais chercher mon passé non non c'est pas ça c'est pas ça car le passé d'ici vous le considérez comme vous considérez tout le passé historique même proche bien sûr votre histoire et même votre histoire personnelle comme des piliers qui structurent l'humain et vous ne voulez pas le lâcher il y aura un moment dans votre évolution quand vous lâcherez vous accepterez de lâcher les piliers ceux que vous pensez être les piliers qui structurent l'humain parce que ça vous fait très peur de les lâcher car vous pensez qu'après vous ne serez plus un vous les lâcherez à un moment donné ces piliers et ces piliers sont tout ce que vous avez mis ici toutes vos croyances tout ce que vous avez ajouté 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 au fil du temps tous vos rêves tous vos espoirs tout et quand vous allez les ressentir ces piliers le moment quand le moment sera venu que vous les lâcherez vous comprendrez qu'en dehors de ces piliers qui pour l'instant vous structurent car vous êtes convaincu que la structure humaine c'est celle-là alors il y a le superficiel avec tout ce qui est réalité je vous ai dit tout ce qui était superficiel et après le plus profond mais vous êtes convaincu que la structure humaine c'est ça quand vous lâcherez ces piliers vous monterez à ce moment-là en conscience car vous aurez tout lâché et vous comprendrez que vous êtes toujours humain que ce que vous appelez dimension autre dimension réellement pas une élévation dans cette dimension 3D ne vous empêchera jamais d'être humain cet humain que vous n'aimez pas cet humain qui vous révolte qui vous dégoûte que vous rejetez que vous séparez pour certains de la conscience cet humain tant banni tant décrié ou alors mis sur des piédestals cet humain que vous considérez comme l'humain fait bien plus mal qu'un animal cet humain que beaucoup déteste vous ne comprenez pas que quand vous détestez l'humain vous vous détestez vous-même quand vous ne comprenez pas que l'humain n'est pas cela n'est même pas cela dans ce que vous appelez la 3D car vous ne comprenez pas que vous rentrez par vos peurs et vos croyances dans des réalités où certains ont accepté ne juge plus l'humain mais ont fait des catégories en décrétant et sont rentrés dans des réalités pour que cela soit que certains humains ne sont pas humains et qu'il y a des méchants extraterrestres puisqu'on est passé sur un autre plan c'est exactement la même chose je ne vous dis pas que vos réalités n'existent pas je vous le répète mais vous devez en sortir pour évoluer en conscience car vous êtes créateur de tout et vous êtes créateur aussi de vouloir rentrer mais c'est vos peurs qui vous font ça dans des réalités et pas cool mais elles ne sont que l'expression de vos peurs que vous ne voulez pas aller voir donc cet humain qui vous désespère vous vous dites non mais attends moi je suis de cette planète c'est pas possible je ne peux pas être ici de toute façon je ne les comprends pas c'est pas eux que vous ne comprenez pas c'est vous même que vous ne comprenez pas donc vous le répertoriez aux autres tant que vous ne vous comprenez pas vous ne pourrez pas les comprendre et vous avez le désir de fuir par une identité et quand vous allez comprendre vous comprendrez que vous êtes ici en tant qu'humain pas résolu à être ici non dans la joie d'être humain c'est ça s'ancrer ce qui est appelé ancrage mais ce qui est appelé ancrage a été comme tous les termes complètement dévié ce n'est pas aller marcher pieds nus sur la terre pour être ancré ce n'est pas oh là là certains ont associé ça non non mais attends là t'es trop dans les étoiles reviens sur terre ça veut dire crois en la réalité ça va pas vous avez dévié ancré s'ancrer c'est c'est accepter ce qui est déjà là c'est à dire que vous êtes humain mais vous êtes ça ne veut pas dire que vous soyez un humain de 3D vous êtes humain pourquoi limitez-vous l'humain à la 3D parce que pour l'instant vous allez dire non mais moi je ne limite pas la 3D non ce que vous appelez 3D je ne le limite pas à ça je sais qu'il y a la 5D je ne suis plus dans la 3D non je vous l'ai dit vous êtes toujours dans ce que vous appelez 3D c'est des strates à l'intérieur car autrement vous ne sauriez pas ces discours pas du tout mais enlevez les piliers qui font que vous pensez que c'est ça ça vous fait peur car après vous avez peur de disparaître j'ai accepté quand j'ai tout enlevé de disparaître ce sont j'ai tout accepté dans le je vais dire dans l'extrême mais pas accepté par dépit par non 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 accepté ressenti et c'était quelque chose où c'est qu'on dit on accepte de disparaître j'avais ressenti que j'accepterais de disparaître à vos yeux dans cette réalité parce que dans ce que vous appelez la 3D parce qu'en fait je ne comprenais pas comment ça fonctionnait j'avais simplement dit je ne veux pas que mes fils souffrent de ça mais autrement je l'avais accepté et ça a été après ma compréhension que que justement je pouvais vivre sans tous ces piliers qui structurent sans le pilier que les piliers que l'on pense qui font l'humain dans les 3 dimensions physiques même si j'avais transcendé ces 3 dimensions ça a été après oui j'accepte de disparaître j'ai compris que que je pouvais disparaître en tant que et je l'ai compris encore à un autre niveau en tant qu'influencé touché par la 3D ce que vous appelez 3D mais pouvoir être moi dans une autre dimension mais être avec vous quand je vous parle c'est comme si j'étais si je n'avais pas de forme si j'étais comme ça en demi-cercle pour vous entourer je ne suis pas un protecteur je ne vous protège pas j'impulse dans votre réalité globale ce qui doit être impulsé ce n'est pas pour vous protéger ce n'est pas pour vous protéger c'est pour englober toute la terre ce n'est pas pareil c'est ça c'est ma façon à moi de le comprendre voilà c'est mon interprétation à moi et donc tous ces piliers qui font ce que vous croyez humain même lâcher les piliers des réalités il ne faut pas que vous en ayez peur car vous resterez humain c'est beau l'humain vous ne pouvez pas ressentir la beauté de l'humain car automatiquement vous êtes influencé par vos croyances dans les réalités donc ça biaise votre vue de l'humain je ne vous dis pas que tous les humains agissent bien non c'est pas ça que je dis je vois dans les réalités dans lesquelles vous êtes même si je ne m'y implique pas car autrement je les ferais encore grossir il y a suffisamment vous en avez mis suffisamment mais ce que je perçois c'est c'est la beauté de l'humain qui qui rame qui évolue qui est perdue est-ce que le terme beauté est approprié je ne sais pas ou est-ce simplement une autre vision à un autre niveau dans le non-jugement et dans la vision du pourquoi mais pour l'instant votre vision est très terre à terre et c'est normal c'est à vous de décider de de voir vraiment toutes vos peurs de lâcher tout ce que vous pensez réalité tout ce à quoi vous croyez tout ce à quoi vous vous raccrochez qui vient de l'extérieur vous n'avez pas le choix il y a un tel imbroglio qu'il vous faut en passer par je vous le dis depuis tout le temps depuis le début des vidéos arrêtez de récupérer des discours arrêtez de récupérer des termes écoutez le moment venu vous ressentirez vous récupérez ou pas mais vous associez bien trop de choses enfermantes à tout vous vous limitez à tout vous vous distrayez avec beaucoup de choses parce que vous voulez savoir et vous allez piocher à l'extérieur pour savoir alors que ce que vous avez à faire c'est justement lâcher tout ce qui est pioché à l'extérieur vous voulez pouvoir expliquer aux autres avoir des infos des scoops voyez pourquoi vous faites ça voyez les peurs qui se cachent derrière tout ce qu'on peut mèner dans une réalité dans un enfermement je veux dire un scoop pas une autre façon une autre vision des choses un scoop dans le détail cette planète est là on est ça à l'origine il y a eu ça l'histoire c'est ça tous les termes qui sont détaillés qui sont vous devez tout ressentir tout ce que vous exprimez et non pas on vous le dit vous le ressentez non vous devez lâcher ça vous ressentirez le moment venu ce que tout terme veut dire et vous devez tous en passer par là car trop de choses ont été mises sur tous les termes trop d'enfermements et surtout une passivité de votre part d'accepter les termes et la passivité n'est pas ce que vous êtes l'élévation en conscience ne se fait pas par la passivité pas du tout aucune passivité quand je vous dis de faire marcher votre intellect c'est pas pour ouvrir un livre et accepter ce qui est dit c'est pas pour ça mais la passivité ne vous mènera à rien la passivité vous mènera à suivre la réalité que quelqu'un d'autre vous dira à entrer dans certaines réalités même si cela fait partie de votre expérience et vous devez accepter de lâcher ça de lâcher vos recherches d'infos spéciales car vous vous distrayez vous ne faites pas le travail que vous avez à faire sur vous et vous ne comprenez surtout pas pourquoi vous tenez tant à faire cela ce qui se cache derrière et pour qu'il y ait élévation de conscience il faut que vous regardiez tout 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 que vous rameniez tout à vous ce n'est pas possible autrement absolument pas possible